La politique et les images d'Hollywood sont intimement liées et se renforcent mutuellement. La politique nourrit les mythes qui contribuent en retour à faire valoir la politique. Jack Valenti, président de Motion Picture Association, a dit que Washington et Hollywood ont le même code génétique, le même ADN. L'image de l'arabe a subi une transformation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Trois facteurs en sont à l'origine. Le conflit israélo-palestinien, dans lequel les États-Unis ont clairement pris position en faveur d'Israël. L'embargo pétrolier des pays arabes, dans les années 1970, qui a fortement irrité les Américains lorsqu'ils ont vu s'envoler le prix de l'essence. Et enfin, la révolution iranienne, qui a envenimé les relations arabo-américaines, en raison de la prise en otage de diplomates américains par des étudiants iraniens, qui a duré plus d'un an. Ces trois événements pivots ont situé le Moyen-Orient au cœur de l'actualité américaine et ont remodelé les stéréotypes arabes au cinéma. En particulier, l'image du chèque a été revue et corrigée. Dans le film Une femme d'affaires, il cherche à prendre le contrôle du monde entier, grâce à sa fortune, et tente d'acheter l'Amérique morceau par morceau. Madame Winters, savez-vous qu'il y a certains membres de la famille qui pensent que nous ne devrions pas faire cette affaire du tout? Je présume que si votre société avait pu trouver un prêt de cette importance aux États-Unis, vous n'auriez pas fait tout ce chemin jusqu'en Arabie. Pensons aussi au roi du pétrole dans Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg, ou au chèque Cupid, prêt à commettre tous les actes de terrorisme, même à lancer un missile dans Ernest dans l'armée. Dans les années 1970, on racontait que les Arabes allaient nous envahir et racheter l'Amérique. Bien sûr, le cinéma propageait ses mythes. Les Arabes ont sorti des milliards de dollars de notre pays, il faut maintenant qu'ils les rapatrient! Tout raciste qu'il soit, l'un de mes films favoris est Network Main Basse sur la télévision, qui a pour théâtre le milieu de la télévision commerciale. Chers téléspectateurs, chers amis, c'est à vous! Comment ça va? On en a! 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 L'acteur principal est le présentateur vedette qui se hisse au sommet de la célébrité en lançant sur les ondes des diatribes contre le système dont les plus violentes sont dirigées contre les Arabes, qui l'accuse de vouloir faire Main Basse sur l'Amérique. Pour le compte de qui ils achètent les CERA? Ils l'achètent pour le conglomérat des investissements d'Arabie saoudite! Ils opèrent donc pour les Arabes! Le présentateur, Howard Beale, appelle la population américaine à se révolter afin de contrecarrer le rachat du réseau de télévision par les Arabes. Écoutez-moi, nom de Dieu! Nous sommes tout simplement achetés par les Arabes! Il n'y a qu'une seule chose qui réussira à les stopper sur place, vous! La rage des Américains ainsi attisée donne lieu à une scène d'anthologie du cinéma. Je veux que vous vous leviez maintenant, levez-vous de vos fauteuils! Je vous demande de vous lever séance tenante et d'envoyer un télégramme au président Ford disant « J'en ai plus que marre de tout ça et je commence à en avoir un de bol! » « Je suis fou de rage, je commence à en avoir un de bol! » « Je suis fou de rage, je commence à en avoir un de bol! » « Je suis fou de rage, je commence à en avoir un de bol! » « Je commence à en avoir un de bol! » La propagande antisémite nazie reposait également sur la menace économique et ce mythe s'infiltrait jusque dans les livres d'enfants. L'image populaire des Juifs dans la propagande nazie trouve malheureusement écho dans l'image de l'arabe véhiculée par nos films hollywoodiens favoris. À la différence près que l'arabe est généralement vêtu d'une longue robe et d'un foulard sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada